Nous allons à présent relier la vue au fichier CSS. Oups, je vois que là j'ai une petite erreur. Pouf, $URL. Voilà, bon. On va relier maintenant la vue accueil au fichier style.css. Donc là déjà on va aller chercher notre balise link. Alors pour relier notre vue à notre fichier CSS, vu que l'on est en train de faire une architecture MVC et qu'on a créé un fichier config de façon à rendre tout ça dynamique, bien évidemment on ne va pas aller faire un point, 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 point pour revenir en racine et puis rentrer dans le dossier public puis sous dossier CSS pour atteindre le fichier style.css. Oh oui, ça marcherait. Oui, peut-être. En tout cas en local comme ça, ça pourrait marcher mais pas après. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien ici on va récupérer notre constante publique puisqu'elle va nous renvoyer tout le chemin qu'il y aura avant l'appel. Ici au dossier public et nous on va récupérer la suite, c'est-à-dire css slash style.css. C'est vraiment parfait. Donc allons-y. Donc je copie ma constante, on revient sur le fichier accueil.php et donc ici en guise de chemin pour atteindre le fichier style.css, et bien on va faire un écho de la constante publique, voilà, que l'on va relier slash au sous-dossier css qui lui vient chercher le fichier style.css.css. J'espère que ça va. Si ce que je viens de faire est compliqué, je vous invite fortement à retourner voir l'architecture MVC en procédural. Bon, alors, vous allez me dire, d'accord, mais là, ici on est bien d'accord que la constante publique n'est absolument pas accessible dans la vue, d'accord, dans le fichier accueil. Pour qu'elle le soit, alors il aurait fallu que l'on inclue le fichier config au fichier accueil.php, qu'on fasse un include de ce fichier-là, de façon à pouvoir disposer d'une constante qui aurait été définie. Or là, il n'est pas défini, donc tel quel, si j'appelais le fichier accueil.php, j'aurais une erreur. Bon, mais on se rappelle que l'inclusion de la config se fait dans le contrôleur frontal, donc à savoir le fichier index.php qui lui sera ensuite en relation avec les contrôleurs, et les contrôleurs seront en relation, puisqu'ils mettront en relation le modèle et la vue, donc de là, vu que le contrôleur frontal aura accès à la config, eh bien, par irradiation, je ne sais pas comment on va dire, bref, et j'espère que vous m'avez compris, eh bien, on viendra donc donner une valeur à notre constante publique. Sous-titrage ST' 501